Ma non-renoncée s'est émue après Danès Dessart. Le nouveau, c'est moi, c'est toujours moi. Chaque année, et parfois deux ou trois fois par an, j'arrive dans une classe pleine d'élèves que je ne connais pas. Le directeur ou la directrice m'accompagnent. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau dans l'école. Il s'appelle Vladimir. « Vous allez être de bons camarades pour lui, dit-il, dit-elle. » « Moi, pendant ce temps-là, je regarde ailleurs, comme si je n'étais pas concernée. J'espère que mon épée au-dessus de l'œil droit ne se voit pas trop. » J'ai vérifié avant de partir que j'avais deux chaussettes de la même couleur. « Alors, de ce côté-là, je suis tranquille. Si je regarde ailleurs, ce n'est pas parce que je suis timide. On ne peut pas se permettre d'être timide quand on change d'école comme on change de chemise. Si je regarde ailleurs, c'est parce que cette scène m'ennuie. Je l'ai vécue si souvent que je connais par cœur les petits discours d'arrivée. Je connais les chuchotements, les alliances, les habitudes du premier jour qui se brisent le lendemain. Les insultes plus de mots subtils. « Le nouveau, tête de veau ! D'où tu viens, tête de chien ? » Je repars seule à la cantine ou à la table des maternités. Je connais aussi les filles qui tombent amoureuses à cause du mystère. Pourquoi il a changé d'école en plein milieu de l'année ? À quoi ressemblent ses parents ? Est-ce qu'il va rester longtemps ? Les instituteurs qui vous prennent par pitié et vous mettent de bonnes notes pour vous encourager. L'impression parfois très agréable d'être différent, d'avoir plus d'expérience que les autres, d'avoir un tour d'avance.